Précédemment dans Until Dawn, un petit récap comme régulièrement dans le jeu, pour bien se rappeler... Ah oui c'est vrai qu'on l'a pas revu lui encore pour l'instant. Rappelez-vous, c'est ça qui s'est passé avec lui. Comme quoi le previously, il sert à quelque chose. Chapitre 7, violence, 4 heures jusqu'à l'aube. Revoilà Sam. Au sous-sol du chalet des Washington, il est 3h05 du matin et t'es bonne pour reprendre une douche. Tes pieds sont un peu noirs. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. le docteur Hill. Historique du suivi médical. Muté suite à un incident de l'école, incident à l'école, muté après un désaccord sur le traitement, muté après une mauvaise réponse du patient suite à une erreur de dosage, muté en raison du risque de suicide. Antidépresseur prescrit, le patient a signalé que les effets secondaires maux de tête nausée devenaient trop sévères et voulaient changer de médicament. Le patient affirmait que le médicament ne faisait plus aucun effet, son humeur avait vraiment empiré, le patient a commencé l'automédication, s'administrait des doses plus fortes. Dose de 30 mg deux fois par jour en augmentant. Si le patient signale l'un des symptômes suivants, vous allez contacter un médecin immédiatement. Hypotension, vision, flou, étourdissement, insomnie, vomissement, diarrhée, trompeur musculaire, dommage au foie, symptômes de sevrage, nausée, insomnie, cauchemar, agitation, hallucination, paranoïa, agressivité, trouble de l'élocution, ataxie, catatonie, choc. Patient arrivé délirant, confus, symptôme important de troubles dépressifs majeurs liés à la mort, disparition des sœurs, patient placé sous observation. Un traitement par électrochoc a été envisagé étant donné l'historique du patient avec les effets des médicaments, mais il a été rejeté. La thérapie cognitocomportementale, la psychothérapie interpersonnelle, la psychanalyse n'ont entraîné aucune amélioration, un nouveau traitement médicamenteux était nécessaire. Le patient est passé à des imaos non sélectifs. Initialement, 60 mg de phénélzine, une donne supérieure à moyenne, était nécessaire pour observer une réduction des symptômes. Après deux semaines, les symptômes et l'humeur du patient se sont considérablement améliorés, sorti le 16 mai après une consultation finale satisfaisante. Dr. Alan Hill Facture de 2014, envoyé, traitement au total, 30 nuits en résidence, observation, voilà, 26 250 dollars. On en apprend un peu plus sur l'état psychologique après la mort des sœurs, de Josh après la mort de ses sœurs. Il n'allait pas bien. Est-ce que c'est vraiment surprenant ? Message, Dr. Hill. Bonjour Josh, c'est Alan. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous écrire, mais c'est important. J'ai reçu votre email. Je ne pense pas que votre plan vous aide. Je pense que vous devez arrêter ce que vous faites et venir me voir. Décrochez, s'il vous plaît, je commence à m'inquiéter. Laissez-moi tranquille. Prenez-vous toujours vos maudicaments. Je vais bien. Il est très dangereux d'arrêter votre traitement à mi-parcours, Josh. Contactez mon bureau pour prendre rendez-vous, s'il vous plaît. Josh, répondez, s'il vous plaît. Panneau de souvenirs. Never forget. Cette baraque est reliée à un vieil hôtel et tout. C'est combien de mètres carrés tout ça ? Parce que c'est immense en fait. Si tu le relis à tous les autres bâtiments abandonnés qui ont des correspondances par les souterrains, c'est juste immense. Oh bah tiens. Bonjour. Et merci de m'avoir rejoint. Ce soir, nous allons mener une petite expérience. Bonsoir. Bonsoir, mes enfants. Non. Non, ça va pas. Bonsoir, mes enfants. Putain de merde. On a entendu sa vraie voix, là. Pour l'acheter, ça peut être sympa. Écoute, faut rénover un peu. Il y a quelques travaux. Mais il y a du potentiel. Faut enlever les trucs un peu flippants partout. Installer un éclairage qui fonctionne. Bon, là, je ne sais pas où elle est. Il y a des trucs partout. Je ne voudrais rien vous faire rater d'important, mais je ne sais plus quel chemin emprunter. une caméra. Une caméra avec le mannequin et ses fringues. Souvenez-vous. Bah, prends tes fringues, non ? Bon, ceci dit, c'est un peu flippant, mais tu ne vas pas rester en serviette. Je ne veux pas te contrarier. Curieuse, comment tu es arrivé là ou choqué tes doigts ? Rappelez-vous, il a un doigt en moins. Comment réagissez-vous ? Curieuse. Je ne comprends pas comment tu es arrivé. Comment tu m'as trouvé ? J'ai un putain de psychopathiste qui est dans la montagne. Oui, j'ai remarqué. Évidemment, réseau de tunnel, j'étais en bas à essayer de sortir, puis il y avait cette grille et je t'ai vue. Écoute, ce gars dont tu viens de me parler, il m'a attaqué. Il m'a montré ses vidéos. Et sur l'une d'entre elles, il y a Josh qui se fait tuer, genre déchiré par cette putain d'énorme scie. Oh, bordel. Et Mike, je pense que Josh est en partie derrière tout ça. Attends, que... Quoi ? Je... Je ne suis pas sûre du tout, mais il y avait un message de son docteur et il parlait d'un plan comme étant une mauvaise idée et maintenant, il est mort. Oh, putain, mais qu'est-ce que c'est que tout ce bordel ? Il y a une porte là. Elle ne s'ouvre pas. Tu peux l'ouvrir de ton côté ? Alors... Bon. T'es toujours à poil en serviette, mais tu as un sac à dos. C'est déjà ça. Ça a l'air fermé. Putain, tu fais peur à voir. Sympa, toi aussi. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu vois, après réflexion, la serviette, ce n'était pas la meilleure tenue pour combattre des tueurs psychopathe. Ah bon ? Euh, Mike, tu permets ? Oh, oui. Oui. J'ai vu des tueurs et j'ai perdu deux doigts. Je peux peut-être te voir à poil pour compenser, non ? Ok, Sam est à nouveau vêtue. Et vêtue, c'était un petit peu vu son état, là. Voilà où nous en sommes de ce côté-là. Non, non, non ! Dégage ! Oh, Chris. Oh, Chris, 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 Chris. Mais c'est quoi, ça ? Tu as déjà entendu parler des balables ? Non, sérieusement. Ta-da ! Et voilà ! C'est vraiment de volatility. Sous-titres par train de par ons